C'est une valeur ajoutée énormissime d'avoir eu ces 25 années de recherche derrière nous. On ne commence pas la R&D en créant la startup. Finalement, le défi de la startup, c'est de transcrire 25 années de recherche en des outils logiciels. Oui et non. Non dans le sens où, finalement, on savait dans quoi on se lançait parce que les technologies qu'on industrialise aujourd'hui, on a pu les confronter à des vrais cas d'usage terrain à travers justement ce qu'on appelle la recherche appliquée. C'est-à-dire qu'on travaillait déjà avec des grands comptes. On savait qu'il y avait un besoin pour ces technologies. Par contre, on ne savait pas exactement où est-ce qu'on allait s'inscrire dans la chaîne de valeur et comment est-ce qu'on allait pouvoir apporter un complément à ce qui existe déjà sur le marché. Ça dépend du chercheur déjà. Là, comme je le disais, on a fait de la recherche appliquée. Ce sont des chercheurs qui ont été confrontés au milieu industriel et aux vraies problématiques métiers. Et d'un autre côté, les chercheurs, ils ont quand même cette tendance à vouloir jouer la compétition avec les autres chercheurs partout dans le monde, à avoir les meilleurs résultats, les meilleures performances. Et donc, ils ont cet esprit de compétition qui peut se transcrire assez bien dans le milieu de la startup. Oui, ce sont des précieux alliés. Après, on n'a pas toujours le choix des données qu'on a à disposition, qui ne sont pas toujours de bonne qualité, etc. Donc, il faut réussir surtout à s'adapter aux données du client. Et donc, ça, c'est un enjeu important, c'est faire avec les données qu'on a. Et donc, nous, en particulier dans l'optimisation mathématique, contrairement à des approches d'intelligence artificielle, de machine learning, etc., on ne va pas mouliner une quantité astronomique de données pour en tirer des conclusions. On ne se base pas sur l'historique, on prend juste les données strictement nécessaires à un problème et on va produire en solution une décision. On n'a pas besoin d'une quantité énorme de données. En revanche, effectivement, la qualité des données est importante, mais on ne l'a pas toujours, donc on fait avec ce qu'on a. Et bien souvent, on arrive quand même à faire des grosses améliorations par rapport à l'existant, même avec des données partielles ou incomplètes. On est à la fois une deep tech, mais aussi à impact, dans le sens où on fait plus et mieux avec moins. Donc, avec des ressources limitées, on les réorganise, on revoit le plan d'affectation des ressources pour en faire un meilleur usage. Je prends souvent comme exemple la rénovation énergétique des bâtiments, qui peut apporter déjà énormément avant même d'installer des panneaux solaires sur les toits. Et donc, nous, on fait un petit peu la même chose avant même de passer, par exemple, aux véhicules électriques, etc., on a des marges d'amélioration qui sont déjà très importantes avec les ressources actuelles.